Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, plein d'énergie, remis de mon virus, merci à ceux qui m'ont envoyé des recettes, des messages d'encouragement et de rétablissement, c'est vraiment apprécié. On est le samedi 10 septembre 2022, 13h46, heure du Québec. Ça va mal, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, mais on va mettre ça de côté. Et ce matin, Motherboard qui vient de publier un article très intéressant sur le phénomène OVNI, sur les OVNI, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, comme il vous tient à cœur aussi. Et dans cet article-là, on nous dit que les responsables de la marine, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de vidéos très, très spectaculaires et crédibles et qui soulèvent beaucoup de questions qui ont été publiées à la demande et à la suite de demandes de plusieurs intervenants avec la loi d'accès aux informations. Aux États-Unis, tu peux faire ça, il y a eu une certaine limite, mais on va forcer les agences à publier les nouvelles ou les renseignements qu'on a en notre possession. Et il y a des vidéos qui ont été publiées par l'armée, par la marine, qui avaient été filmées par leurs propres membres, autour de leurs frégates, de leurs navires de guerre et ainsi de suite, dans les années 2000 surtout. Et c'est des vidéos qui montrent des objets volants difficilement explicables au niveau de leur technologie, sans exhaust, sans propulsion, vont à des vitesses extrêmes, traversent le son plusieurs fois, mais même sans faire de bruit, comme nous l'expliquait Mikio Kako aussi, des liens que je vous ai tous partagés, d'une entrevue entre autres qu'il avait donnée à Joe Rogan, et font des manœuvres, ces objets-là très étranges, jouant même dans l'eau, ressortent. Donc, ça suscite énormément d'excitation, mais d'anxiété et de questions, ça soulève beaucoup de questions au niveau de la sécurité nationale. Et c'est ce qu'évoque aujourd'hui la marine qui dit que toute autre vidéo qu'on publierait porterait atteinte à la sécurité nationale, c'est pour ça qu'ils sont classifiés et ils vont rester classifiés. On ne veut plus en publier, parce qu'on a peut-être du matériel encore plus surprenant, plus spectaculaire que ce qu'on a vu maintenant. On le sait, il y en a plein de ces documents-là. D'ailleurs, la pression est venue au fil des années, surtout que l'arrivée du téléphone portable, de la multiplication des témoignages à travers le monde, de gens qui voient quelque chose, ont leur téléphone et pouf, filment instantanément. Quelque chose que tu ne pouvais pas faire il y a plusieurs années, tu n'avais pas cette technologie-là, tu te promenais dans la rue avec des amis ou tu prenais une marche, puis tu voyais un phénomène dans le ciel, ce n'était pas le temps d'aller chercher ta caméra si tu en avais une ou ton appareil photo, puis tu ne te promenais pas avec non plus, 24 heures sur 24, chose qu'on fait avec le téléphone. Moi, je connais du monde qui dorme même avec leur téléphone. Donc, suite à des pressions énormes du public et même après ça, des membres du congrès américain, on a été obligés de rédiger un fameux rapport qui a été publié l'été dernier, vous vous en rappelez, dans lequel on a admis qu'il y avait des phénomènes qu'on était incapables d'expliquer au niveau de ces témoignages et vidéos d'appareils volants, d'objets volants, de phénomènes aériens non expliqués comme on les appelle aussi maintenant. Et on a eu après ça une commission, une première commission depuis 60 ans qui s'est penchée là-dessus cette année. Et les sénateurs ont posé des questions, mais on n'a pas eu de réponse à beaucoup de ces questions-là. Beaucoup se sont restés aussi à huis clos pour parler de cette commission-là cette année. Donc, c'est une question qui est loin d'être résolue. Il y en a partout, l'armée chilienne, l'armée russe, l'armée chinoise, française ont des témoignages comme ceux-là. Il y en a des milliers et des milliers et des milliers. Et ça, c'est dans l'histoire récente, tu peux remonter aussi dans le temps. Tu peux aller dans les écrits anciens, il y a des traces de toutes sortes de phénomènes. Même dans la Bible, quand on parle de chariots de feu, dans d'autres religions aussi, c'est toujours des espèces d'êtres qui descendent du ciel sur des chariots de feu ou des objets volants. Il y a toujours eu cette notion-là et il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est ce que nous rapporte Motherboard ce matin. La marine dit qu'elle a beaucoup plus de vidéos, mais qu'elle ne veut pas les partager. Oh, 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 les petits coquins! Hein? On est un peu égoïste. La marine américaine a déclaré que la diffusion de toutes vidéos devenues supplémentaires nuirait à la sécurité nationale et a déclaré à un site web de transparence du gouvernement que toutes les vidéos devenues du gouvernement étaient des informations classifiées. Dans une réponse à la demande de la loi sur la liberté d'information, la marine a déclaré au site de transparence du gouvernement de Black Vault, hein, vous connaissez ce site-là, que toute diffusion publique de nouvelles vidéos devenues nuiraient à la sécurité nationale car elles pourraient fournir aux adversaires des informations précieuses concernant les opérations, les vulnérabilités et ou capacités. Aucune partie des vidéos ne peut être séparée pour la diffusion. Black Vault recherchait toutes les vidéos avec la désignation de phénomènes aériens non identifiés, des enregistrements, en l'occurrence, de vidéos qui existent et on refuse d'en dire plus. Dans cette réponse, la marine admet qu'elle a beaucoup plus de vidéos et donne également une justification pour que, pour la publication des trois vidéos devenues précédentes. Alors que les trois vidéos de ces phénomènes aériens non expliqués ont été publiées dans le passé, les faits spécifiques à ces trois vidéos sont uniques en ce sens que ces vidéos ont été initialement diffusées via des canaux non officiels avant leur sortie officielle a-t-elle déclaré. Ces événements ont été longuement discutés dans le domaine public, en fait, les principaux organes de presse ont réalisé des émissions spéciales, vous vous en rappelez, sur ces événements-là, compte tenu de la quantité d'informations dans le domaine public concernant ces rencontres, il a été possible de publier les fichiers sans nuire davantage à la sécurité nationale. Il est vrai que les trois vidéos qui ont été divulguées à l'ancien chanteur de Blink, Tom DeLonge et au New York Times ne sont pas sorties à l'origine par des moyens officiels, mais ces dernières années, le Pentagone a régulièrement parlé d'OVNI et plus tôt cette année, il a montré des clips supplémentaires d'OVNI au Congrès lors de cette fameuse audition. L'armée a apparemment voulu dire au public et au Congrès que les OVNI sont bien réels et constituent une menace et qu'ils ont besoin de plus de financement pour déterminer ce qu'ils sont vraiment et peut-être nous protéger contre eux, mais ils continuent de tenir les vidéos. Secrets. Donc, on a beaucoup plus de vidéos, nous dit la Marine, mais on ne veut plus les partager. Donc, je voulais vous revenir là-dessus parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et on aura sûrement encore plein, plein de, parce que c'est maintenant tellement devenu chose courante qu'on n'a plus de gêne et d'Omerta sur ce sujet-là, et tu as des gens dans les réseaux de télévision grand public qui font aussi le suivi de ces dossiers-là, c'est fascinant. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501